Musique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième partie sur 3, je rappelle, où on va parler de la configuration Full Ahorus. Configuration Full Ahorus, je fais une petite parenthèse, au moment où je fais la vidéo, on progresse encore vers le Full Ahorus, puisqu'on devrait bientôt recevoir le SSD de ces gigabattes. Je vous tiens informé dans la troisième partie. Donc pour résumer, dans la première partie, je vous ai présenté un petit peu tous les composants et le budget global. Dans cette partie-ci, on va passer à l'assemblage, forcément, de la machine. Avant de commencer à vous montrer ça, on va répondre à vos commentaires. Premier commentaire de Ahmed Benayed, Oui, je te confirme, puisque même à l'heure actuelle, par exemple, pour faire tourner Call of Duty 4, une 780 avec de la DDR3 et une ancienne série de i7, ça suffit déjà. Donc forcément, tout ce qui sort à l'heure actuelle, tu te fais une config aujourd'hui, ça va durer quelques années. Si tu l'entretiens bien. Deuxième commentaire de NonoFK officiel, Et Ted, pourrais-tu faire une vidéo où tu montes un PC entier ? J'en avais déjà fait une il y a quelques temps, regarde la chaîne, et bah tu tombes bien, puisque celle-ci, c'est une vidéo où on monte un PC entier. On monte toujours des PC entiers, de toute façon. Donc, comme promis, on va passer à l'assemblage. C'est un assemblage classique. Pour monter un PC, c'est toujours pareil. Rien, c'est rien de bien compliqué si on prend le temps de bien le faire, et qu'on fait attention surtout à ce qu'on fait, au sens et à l'ordre où on fait les choses. Première étape, bien déballer sa carte mère, enlever tous les caches, la poser à plat, sauf le cache du processeur. Celui-là, laissez-le, on l'enlèvera plus tard. Toujours démonter entièrement le boîtier, pour éviter d'abîmer les plaques pendant que vous manipulez, et pour accéder à chaque partie. Sur ce boîtier-là, inutile d'enlever la façade. L'ordre de montage, nous on avait commencé par placer les barrettes de RAM, le processeur, pour après mettre le refroidissement. Je vous conseille d'abord de placer le processeur. Pour ça, vous le posez, il y a un petit repère en forme de flèche sur un des coins, à aligner avec l'autre flèche présente sur le support. Une fois que c'est fait, vous refermez la petite trappe correctement, et le cache en plastique va sauter de lui-même. Deuxième étape, nous on ne l'a pas fait dans cet ordre-là, et on s'est aperçu qu'il fallait mieux le faire comme ça, placer d'abord le refroidissement. Pour ça, on place une petite noisette de pâte thermique en plein milieu du processeur. Pas besoin de plus, la taille d'un grain de riz à peine plus gros, c'est suffisant. Vous installez le refroidisseur en installant d'abord les plaques arrières. Sous-titrage ST' 501 Vous placez toutes vos vis, vous venez ensuite le placer au-dessus, et là, il y a une petite difficulté, c'est qu'il va falloir avoir les doigts assez fins pour venir placer les vis avec les ressorts. Les ressorts sont très détendus, et il faut arriver avec deux doigts à exercer une bonne pression pour pouvoir engager la vis. Une fois que la vis est engagée, on vient resserrer avec le petit outil qui est donné avec, et le refroidissement est à présent installé. Il n'y a plus qu'à venir le brancher sur la prise ventilateur-processeur, CPU fan, et le port USB situé en bas de la carte mère qui va servir à gérer le RGB. Essayez de placer vos câbles tout de suite de façon intelligente de manière à les voir le moins possible. On peut ensuite placer les barrettes de RAM. Barrettes de RAM, je rappelle, il y en a deux vraies, deux fausses. Bien faire attention à ce qu'on appelle le dual channel, c'est-à-dire les ports qui sont conçus pour fonctionner ensemble. Donc, placer les barrettes fonctionnelles sur le premier et le troisième port, et les barrettes non fonctionnelles sur les ports restants. Moi, je procède comme ça, certains préfèrent visser la carte mère d'abord et tout installer ensuite, mais une fois que tout ça est fait, vous pouvez parfaitement venir mettre votre carte mère dans le boîtier. Attention, n'oubliez pas de mettre la backplate dans le fond. Les petites entretoises sont déjà installées, vous posez la carte mère, il n'y a plus qu'à visser. Faites attention à bien serrer, mais pas trop comme toujours, de façon à ce que ça soit bien maintenu, vu que le refroidissement fait quand même son poids. Une fois que c'est fait, vous pouvez parfaitement enlever les petites plaques arrière et venir poser, enfin poser, installer votre carte graphique avant, bien sûr, il faut avoir choisi si vous la mettez de façon verticale ou horizontale. On l'a mis de façon classique horizontale pour plus profiter de l'éclairage RGB latéral. N'oubliez pas également de brancher tout ce qui est façade, c'est-à-dire le bouton power, le bouton reset, etc. à la carte mère. Sur cette carte mère-là, c'est assez simple, on vous donne un petit guide, vous glissez les câbles dedans, vous venez l'emboîter sur les fiches dédiées à la carte mère, et c'est fait. C'est vraiment pas très compliqué à mettre en place. Une fois que tout ça est fait, on va passer au placement de la lime, des disques dures et du câblage. Ce que je vous invite à faire au niveau de l'ordre opératoire, d'abord placez vos disques dures. Pour ça, vous dévissez les baies, vous les mettez dedans, ils se visent par le dessous ceux-là, pas par le côté, et vous revissez. Vous placez tout de suite les câbles SATA, comme ça au moins c'est placé, vous les fixez, vous les faites passer où vous voulez pour que ça soit discret, il n'y aura plus besoin d'y toucher. Vous venez placer l'alimentation dans son emplacement, et vous pouvez commencer à brancher. Je vous invite à commencer par brancher les disques dures, parce que c'est un câble qu'on peut laisser dans le fond, qui n'a pas besoin d'être apparent. Ensuite, vous venez brancher la carte graphique. La carte mère a deux branchements, le gros branchement sur le côté le plus petit en haut. Je ne vous donne pas de chiffres précis, comme ça, même ceux qui ne sont pas habitués à monter une config, au moins vous êtes à l'aise. Une fois que c'est fait, réfléchissez bien à comment vous placez vos câbles à l'arrière. Arrangez-vous pour qu'ils ne soient jamais trop tirés, et pour qu'ils ne soient pas empilés les uns sur les autres. Mettez-les plutôt côte à côte, et venez placer les colliers de serrage fournis avec l'alimentation, pour maintenir le tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tout ça est fait, votre PC est terminé, on peut dire, donc il n'y a plus qu'à remettre les plaques, enlever le plastique de la vitre transparente, et l'allumer pour installer le Windows. Pour installer le Windows, je vous renvoie vers une de mes autres vidéos, où en plus il y avait une offre promotionnelle, qui vous permet d'obtenir un Windows pour vraiment pas très cher. L'avantage, je fais une parenthèse d'avoir une licence officielle Windows, c'est qu'au moins vous avez accès aux mises à jour, même si elles ne sont pas toutes terribles, et que vous êtes un peu plus protégés contre les virus. Une fois que vous avez fait tout ça, votre PC est prêt à l'emploi. Comme je disais, vous installez le Windows, et après, la plus longue étape sera d'installer vos jeux. Mais, avant de faire tout ça, étape très importante, et je vous mets le lien du site à Aorus juste en dessous, il faudra installer les pilotes. Vous allez devoir installer les pilotes de la carte mère. Pour la carte graphique, pas besoin de prendre ceux qui sont chez Aorus. Vous pouvez parfaitement aller sur le site NVIDIA, installer le GeForce Experience, qui mettra à jour automatiquement le pilote de la carte graphique. Ça sera beaucoup plus simple, et ça vous apportera des fonctions supplémentaires. Pour le RGB, il faut installer le logiciel RGB Fusion de chez Gigabyte, qui va pouvoir gérer absolument tout l'éclairage de la tour. Voilà les amis, si vous avez des questions sur le montage, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à certaines d'entre elles dans la prochaine vidéo, et pour les autres, je vous répondrai directement dans les commentaires. Vous pouvez aussi me les poser sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de soucis pour ça, venez m'interroger, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux de Léonie, parce que Noël approche au moment où on fait la vidéo, et il va y avoir certainement des vidéos avec nos matériels préférés de l'année, qui vont être postés sur sa chaîne. Donc ça peut être intéressant si vous recherchez des idées cadeaux sur ce thème-là. N'hésitez pas aussi à la suivre sur ses réseaux sociaux, puisque après tout, c'est elle qui est derrière la caméra, qui gère le cadrage, le son, qui gère la totale en fait. Voilà, on se retrouve très bientôt dans la troisième partie, où maintenant qu'il est monté, on va le faire morfler un petit peu. Dans la troisième partie, je vous donnerai aussi les informations si on a eu le SSD de Gigabit, on fera un petit test avec. Et puis en attendant, comme je disais, posez-moi vos questions, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501